Mais regardez la brillance, je suis choquée, non mais j'ai jamais eu les cheveux aussi brillants par contre Hola Youtube, bienvenue sur la chaîne Grains de beauté, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit haul Aromazone Pour faire simple, à partir de 35€ d'achat, Aromazone m'offrait 8€ Et il s'avère que j'étais en galère d'un produit en particulier qui m'aide à avoir des cheveux bouclés Aujourd'hui je vais vous présenter ces quelques produits, il n'y a pas énormément On va commencer par le produit dont j'avais absolument besoin, que je venais de finir, c'est la poudre de guimauve les filles Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je suis en pleine transition capillaire Je passe des cheveux que j'ai lissé toute ma vie à ma nature de cheveux bouclés Donc ça, j'ai testé dernièrement avec vous en vidéo, je vous l'accroche ici Des produits de chez Les Secrets de Loli Et ils ne m'ont absolument pas convaincue Je suis désolée, je fais une parenthèse Après avoir discuté avec vous dans les commentaires, il s'avère que finalement Les Secrets de Loli ne conviennent absolument pas à mon type de cheveux Or, sur le packaging, il y a marqué qu'on vient à tous les types de cheveux Du 2A au 4C Je suis en 2B2C, donc a priori ça devait me convenir Or, c'était vilain, très très vilain sur moi Je vous invite à regarder la vidéo en détail Vous avez un avant-après, vous avez mon avis et tout et tout Suite à l'utilisation de ces produits, je me suis dit que ce n'est pas possible, mes cheveux sont dégueulasses J'ai même fait 2 brochings suite à l'utilisation des Secrets de Loli Parce que mes cheveux à l'état bouclé étaient vilains J'avais pas le choix que de me lisser les cheveux En tout cas, ça c'était dans ma tête, bref Donc je me suis dit, je vais revenir à des valeurs sûres que j'utilisais un petit peu avant ça J'ai donc acheté 3 sachets de poudre de guimauve Parce que les meufs, la poudre de guimauve, je ne le dirai jamais assez C'est la vie Un truc de ouf Il s'avère que c'est la deuxième fois que je fabrique mon masque dans la cuisine à base de poudre de guimauve Et regardez la beauté de mes cheveux Oui, je me la pète Ils sont jolis, ils sont hyper souples Ils sont brillants Je pense que ça se voit Ils sont magnifiques Non mais, j'ai le droit de le dire ou pas C'est exactement cet effet là que je recherche dans mes produits soins pour mes cheveux bouclés Je suis désolée si la luminosité augmente mais il y a un nuage qui se barre donc il y a du soleil Voilà J'ai effectué un masque capillaire à base de poudre de guimauve juste avant mon shampoing aujourd'hui Et regardez la beauté Quand on part de loin avec des cheveux type crin de cheval Déshydraté, desséché, fourchu Quand on part de ça et qu'on obtient ça avec un simple masque à base de poudre de guimauve Franchement, pour moi, il n'y a pas faux taux Selon moi, la poudre de guimauve c'est une potion magique indispensable pour toutes les curly air On continue et je me suis pris de l'huile végétale de ricin Ça fait très longtemps que je n'en avais pas acheté parce que je vous ai déjà expliqué dans d'autres contenus Que l'huile de ricin, pour moi, sur ma tête, en tout cas à l'époque, ne fonctionnait pas pour la pousse des cheveux Ça marche sur 95% des gens et sur 5% de la population ça ne fonctionne pas, dont moi Bref, je me suis dit que peut-être ce serait intéressant de retester l'huile de ricin d'une manière différente Avec un autre mélange d'huile par exemple L'idée c'est de constater si oui ou non, il y a une amélioration au niveau de la pousse de mes cheveux Parce que, encore une fois, en ce moment c'est une catastrophe Je dis en ce moment, mais ça fait peut-être 5 ans que c'est une catastrophe Je perds mes cheveux, un truc de malade L'huile de ricin c'est hyper connu pour justement fortifier les cheveux, les cils, les sourcils, les ongles je crois également Donc on va retenter le truc Ensuite, je me suis pris à nouveau de l'huile végétale de jojoba Parce que je n'en avais plus, parce que j'en achète à chaque fois Et parce que... Non... L'huile de jojoba, j'en achète quasiment systématiquement Je m'en sers principalement en tant que démaquillant pour mon visage J'adore, hein, tout simplement Et elle sert à tout Donc évidemment que j'en rachèterai encore et encore J'ai oublié de m'acheter de l'eau de rose Pourquoi ? Pourquoi je ne l'ai pas noté sur ma liste ? Je ne sais pas Je me suis pris de l'hydrolat pur de baie de Saint-Thomas J'ai pris une contenance de 200ml Elle est tonique et purifiante pour les cheveux fatigués et la chute des cheveux Donc vous aurez compris que... Ça me casse les bonbons cette histoire L'hydrolat pur de baie de Saint-Thomas, je l'achète principalement justement pour accélérer la pousse de mes cheveux Et surtout empêcher la chute de mes cheveux Donc je me fais... Plus je baisse la luminosité, plus il y a de soleil Normal, hein L'eau de baie de Saint-Thomas, je la mets principalement dans mes masques Pour les cheveux, je... Tout va bien Tout va bien Pour l'instant, je n'ai utilisé qu'un seul flacon Et je n'ai pas particulièrement vu de résultat en termes de pousse de cheveux ou de chute de cheveux Je pense que comme tous les produits naturels en général Il faut vraiment les utiliser assez longtemps dans le temps Pour voir si ça fonctionne Donc je vous en dirai des nouvelles Voilà Il reste trois produits Je me suis pris un hydrolat pur de bleuet Apaisant et équilibrant Peau et yeux sensibles Et bien ça, c'est surtout pour venir dégonfler le visage le matin Parce que parfois, en ce moment, je ne sais pas pourquoi Je trouve que j'ai le visage et j'ai les traits un petit peu gonflés Vous savez quand vous dormez beaucoup trop, beaucoup trop bien Souvent vous vous réveillez et vous avez le visage complètement gonflé Un truc de fou Et bien l'eau de bleuet, ça évite les gonflements de la peau Ça pue ? Ah ça ! Enfin ça pue, c'est pas... Je ne suis pas fan, hein Ah je ne suis pas fan de ça Ensuite, j'ai pris de l'hydrolat pur de citron Tonique et purifiant peau normale à mixte Le citron, c'est conseillé pour purifier et unifier le teint C'est recommandé également pour venir enlever Enlever, non c'est un grand mot Je change, je rectifie C'est surtout recommandé pour atténuer les tâches, les cicatrices Et toutes les irrégularités que vous pouvez avoir sur la peau Donc voilà, allier des peaux à problème Également apprécier pour aromatiser boisson et dessert Ça se mange ce truc, ça se boit Écoutez, je ne savais pas A utiliser principalement le soir Puisque si vous ne le savez pas Le citron, c'est photosensibilisant Ce n'est absolument pas compatible avec le soleil C'est-à-dire que si vous utilisez ça Et que vous vous exposez à la lumière du jour Et bien ça peut... Accentuer Ça peut accentuer vos tâches Vos cicatrices et tout Donc ça ferait l'effet inverse Et on est d'accord que ce n'est pas le but Enfin, dernier petit produit Et cette fois-ci c'est un outil ou un accessoire J'ai voulu m'acheter un flacon C'est un flacon dentifrice transparent Parce que je vous disais que je testais différentes formules Pour fabriquer mon dentifrice maison Et la dernière fois j'ai trouvé une formule Qui était vraiment agréable à utiliser Sauf que le contenant ne me convenait absolument pas Donc je me suis dit que ce dentifrice Dans un vrai flacon à dentifrice Et bien ce sera peut-être beaucoup plus agréable à utiliser Donc j'ai reçu ça Il y a marqué flacon à dentifrice Donc a priori flacon à dentifrice Mais alors il faut qu'on m'explique Clairement il faut qu'on m'explique Donc il y a l'entrée Je vous ferai un close-up Déjà au niveau de l'entrée du flacon Bof Franchement bof J'ai pas compris comment on se servait de ce truc Mais bon Donc là je suppose qu'il faut insérer le produit à l'intérieur Non en fait j'ai pas compris Là nous avons un micro-trou que vous ne verrez pas Donc ici on a un énorme trou Donc même si je mets mon dentifrice à l'intérieur A base d'huile je précise Et que je rebouche Bah il y a un trou Donc ça risque de couler A moins de le laisser comme ça Je suppose que ce machin blanc là Je suppose que c'est pour pousser le produit Je m'attendais pas du tout à recevoir ce truc Parce que je ne sais absolument pas comment on s'en sert J'ai hâte de fabriquer mon petit dentifrice Et de vous dire si oui ou non ça vaut le coup De le faire soi-même De toute façon je vous partagerai évidemment la recette Dès que j'ai trouvé la bonne formule Et le bon flacon Voilà Youtube j'ai terminé avec ce haul Aromazone J'espère qu'il vous a plu J'espère que le changement de luminosité Ne vous a pas trop dérangé En tout cas moi je vous attends dans les commentaires N'hésitez pas à venir y faire un tour On discutera dès que j'aurai un petit peu de temps devant moi Je vous embrasse Je vous dis à très vite ou à tout de suite Et en attendant prenez soin de vous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501